Des nuages D'autres nuages Encore des nuages En fait ça commence à devenir lourd Les nuages à force vous ne trouvez pas Bonjour tout le monde, ici GA2 Et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Baton Kytos Dans le précédent épisode nous avons réussi à vaincre Le Seigneur des Varans ou le Gardien des Varans Ou qu'est-ce qu'on s'en fiche, il est mort De toute façon Bref nous avons réussi à le vaincre Et il s'agit du Seigneur des Varans effectivement Et nous avons découvert que l'Ud était Sous contrôle hypnotique de l'Empire Celui-ci donc a donné A nos adversaires le Magnus Ultime Et désormais ils en ont deux Nous zéro et on passe pour une bande de clones Ouais Ça pourrait mieux se passer Donc on s'est dit qu'il serait peut-être Une bonne idée de foncer à Anuénuée La troisième nation Où on va pouvoir aller Qui contient a priori le troisième Magnus Ultime, ça paraît très logique Et qu'il y en a un dans chaque nation Parce qu'il y en a apparemment cinq Ouais il y en a cinq Donc bon Donc nous avions fini d'un peu nous balader dans tous les sens A part que maintenant il faut aller terminer les quêtes secondaires Vous devez être fatigué Alors repose un peu Mais non je veux pas dormir Non je n'ai pas de conseiller Tant pis Donc désolé pour le précédent épisode Où j'ai passé un peu dix minutes en fait A réfléchir sur comment j'allais m'organiser Sur les decks Oh tu as causé ? Non Ce qui a fait que l'épisode a duré un peu longtemps pour rien Donc on commence et nous voulons enfin sortir de cet endroit Et non le château est en mauvais état Cependant je crois que si nous parlons un de ces types Des travaux ont déjà commencé A créer Bon d'accord Il se sert les coudes On dirait que vous voulez participer au déblayage des lieux C'est ça ? Pardon Nous aimerions vous aider Oui de toute façon on ne peut pas avancer à cause des décombres Que va-t-il faire ? C'est très simple en fait Ah je le savais J'étais sûr que vous nous aideriez C'est simple Débarrassez-nous de ces décombres Je ne veux plus voir le moindre débris traîné Le plus simple c'est votre magnétisme Vous savez ce que je veux dire Allez au boulot Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire Tu expliques très mal les choses Pardon Je pensais qu'on devait aussi gérer les trucs au-dessus T'as envie Notre magnétisme c'est très simple Vous voulez vous avancer Et les récupérer automatiquement dans les magneuses vierges Et ouais Et selon la loi de la matière Nous avons absorbé l'essence Et maintenant on peut détruire le crayon Alors vous pouvez aussi vous débarrasser Soyez en passant du blason de diadème Je vais le garder pour le moment Parce que je ne sais pas si c'est une bonne idée De s'en débarrasser tout de suite Mais voilà Donc ça va être un petit peu long A cause du 2 par 2 Donc je vais peut-être accélérer légèrement Parce que ce bannet est fascinant De me voir récupérer les débris Supprimer Récupérer Supprimer Mais c'est ce qu'il faut faire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Tout a été nettoyé Je savais que vous y arriveriez Le commandeur des escaliers vous attend en haut du chevalier Absolument ! Il aimerait vous donner une petite récompense Allez vite le voir Petite petite Honnêtement c'est vite dit La récompense elle vaut le coup Et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait De toute façon bon Je ferai toutes les quêtes secondaires Alors ici nous pouvons capturer par exemple Le crayon encore Mais je crois que ça laisse Est-ce que ça laisse Ou est-ce que ça les retire ? Non ça les retire Donc c'est Vous pouvez avoir des cailloux à l'infini ici Ne me demandez pas l'intérêt J'en sais rien du tout Mais ouais Euh Non Je vais pouvoir me débarrasser du magnus De celui-là J'aurais dû le faire un petit peu avant Mais là j'en ai profité pour vérifier Vaguement l'utilité Puisque j'ai également une liste quelque part De tous les magnus de quête Leur évolution et compagnie Puisque c'est utile à avoir Et disons que c'est pas mal Donc salut vieille branche Il paraît que vous avez joué une part active Dans la restauration du château Le déblayage du passage est pratiquement terminé Merci Ceci engage ma gratitude éternelle Nous obtenons bouclier du vent Ce qui est ok mais pas si top C'est tout ? Quoi ? Eh rembourser Euh Attendez une minute Ah non Il y a un autre Attendez Est-ce qu'il n'y a pas un autre côté Oui Parce qu'il me semblait qu'on avait un truc pour l'Ude Ouais c'est ça Parce qu'il me semblait qu'on obtenait un équipement pour l'Ude Qu'il se débrouille Non non on les aide On les aide On les aide Ouais dans des situations pareilles Il faut se retirer les coudes Que faut-il faire ? Donc il faut faire exactement la même chose en fait Mais cette fois-ci j'en ai trois Donc Un Continuons le travail Je sais pas je voulais l'aider Mais Quoi ? Continuer le travail Ok j'ai dû le faire trop vite Parce que je pige pas A chaque fois que j'essaye de sélectionner les machins Ça me dit on arrête Je pige pas Bon attendez On va s'arrêter Arrêtons Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors j'ai pas compris Je pensais que c'était exactement la même chose En fait non Et donc Qu'est-ce qu'il faut faire ? En déplaçant Ah d'accord Ok c'est bizarre C'est très bizarre Je me soumonnais pas que c'était ça Mais je suppose que Donc on va dégager Ces trucs là Le concept est un Bon ok d'accord Je vois le concept du mini-jeu Il est bizarre Mais pas si compliqué que ça C'est juste de réussir à pousser tous les objets Allez Ouais c'est ça Donc en gros Moi je pensais qu'il allait les récupérer Je sais pas pourquoi ça Enfin les deux sont différents Ce qui est bien Mais bien sûr Parce que c'est quand même mieux Que quand vous avez à faire Plusieurs fois la même chose Mais ça fait bizarre Vous avez terminé Le commandant Blablabla Donc normalement C'est tout ce qu'il y a à récupérer Ici J'avais complètement Mon biais qui en avait deux Fois C'est tout Excusez-moi Non Ne me tuer pas Bref Cette fois-ci Vieille branche J'espère que t'as mieux à me donner Qu'un vieux bouclier Bref Donc Il nous donne L'hydre Et comme nous avons fait Les deux en même temps Il va nous donner Des pendants en vert Alors bien entendu Le magnus de constellation Est super important Mais C'est vrai que j'ai pas lu Dans l'équipe Le pendant en vert Est pas mal Quoique je dis ça Mais je peux toujours regarder Au moins la tronche Donc nous avons une fleur fanée Désormais Quelle tragédie Elle n'a peut-être pas eu Assez de soleil Peut-être aurait-elle préféré Se trouver dans un jardin Entourer d'autres fleurs C'est relativement puissant Je veux dire 25 d'attaque ténèves 20% de chance poison C'est pas une mauvaise carte Encore Et les pendants en vert Qui fait 9 de défense Et 3 d'agilité Pas si génial que ça En comparaison De ce que les autres ont Mais je suppose Qu'on fait avec ce qu'on a Donc je veux pas aller Par là par contre J'aimerais retourner en ville Mais je vais passer Par le passage S Parce qu'il est un peu Plus agréable Alors bien sûr Niveau quête Entre guillemets secondaire Vous avez toujours aussi Les combinaisons De magnus Mais j'ai souvent du mal A voir ça Comme étant un truc Important A faire au début Il y a de très bons Objets de soin Qu'on peut récupérer Mais c'est pas intéressant Selon moi De s'en occuper aussi vite Donc ici Rien qu'en arrivant Par là Nous avons ce type Qui court Il court Il court Le fût Oh non c'est pas ça Et nous avons d'autres éléments Le type qui court Pour le moment On peut pas faire grand chose Il a besoin d'eau Si jamais vous lui parlez Il va vous dire Ouais j'ai soif Mais ouais Je peux pas vraiment l'aider Cependant en venant ici Nous avons la maison du maire C'était là où discutait Le commandant Eliud Au tout début Donc on a un ou deux trucs A y récupérer On a des flammes aussi Si ça vous intéresse On peut parler au maire Je suppose que t'es le maire Maire de Chéliac Une autre organisation Les temps sont plus profils Delnath Voilà c'est le nom du château Rien ici Peut-être que c'est sur la table Je sais qu'il me semble Qu'il y a deux magnus A récupérer Mais je peux me tromper Ah zut Je voulais juste examiner son bureau Et il m'a chopé En flagrant délit Et livre 2 Ah non Pas le livre de compte Pourquoi je parle du livre de compte C'est surtout parce que Il me semble qu'au début Il est Voilà Alors une absence Effet notable Après une période de vache mec Vous optez pour une comptabilité stricte Adieu dépenses inutiles Et repas copieux Mais ça fait du bien De vous mettre dans le rouge Non Le livre de compte Est assez spécial Car il va évoluer En un objet Qui vous coûte de l'argent Si vous essayez de le vendre C'est à dire que là C'est le livre de compte Mais comme vous n'allez rien faire avec Il va se transformer En une sorte de gros truc de dette Et à la fin Ça va vous coûter de l'argent D'essayer de le vendre Parce que vous essayez de vous débarrasser De vos dettes Donc c'est vraiment Bizarre comme objet Mais Pourquoi pas je suppose Hum Donc bon Donc c'est à peu près tout Ce qu'on a à récupérer ici Je vais discuter avec cette Médée Mavar Ok Merci Bienvenue Si vous voulez rencontrer Le maire à Chimida Dans la seule direction possible Bravo Donc on va retourner À Nachira Temporairement Pardon Parce que c'était ici Chez L'Iak C'est vrai que Zadam Il n'y a pas grand endroit Allez Dis donc Mais bon Où suis-je Ah oui À gauche Parce qu'il nous faudrait De l'eau stagnante Je ne sais plus Où on en trouve De l'eau stagnante Je sais qu'il nous faut Aussi de l'eau salée Mais ça je sais Où il y en a De l'eau stagnante Où il y en a De l'eau stagnante De l'eau Parce que si on arrive ici Normalement Oh la vache S'il est dorade Euh Pour voir Ah bah oui Parce que comme on a réglé Le problème Dans la petite rivière céleste Désormais Oh non L'eau salée Est plus accessible C'est nul Parce que pour rappel Il y avait de l'eau salée Derrière les poissons Mais désormais On ne peut plus y accéder Parce qu'il y a des endouilles Qui ont mis du poisson devant J'ai mal géré mon coup Et on a un filet de dorade Si on a faim Qui apprend m'en pourrir Au bout d'un certain temps Je ne sais pas quoi Il me faut de l'eau stagnante Alors au pire J'ai coupé Jusqu'à ce que je la trouve Mais Laisse moi tranquille Sale gosse Peut-être du côté du pêcheur T'as quelque chose à dire toi Il garde son son calme Ok T'as quelque chose à dire Je vais lui donner Ouais ok Féga Enfin lui Il est relativement Bédesse Peut-être qu'il faut revenir Leur parler une fois Qu'on a fini de Enfin une fois Qu'on l'a récupéré Dans l'équipe Mais on le récupère Avant de partir Donc non Je pense qu'on ne peut pas Leur parler réellement Je veux de l'eau Je veux de l'eau C'est quand même pas compliqué Non 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 Ah voilà Eau croupie Je sais pas si on peut lui donner ça Mais normalement Oui Je veux dire de l'eau croupie Ça reste de l'eau Non Même si c'est pas vraiment de l'eau pure Mais de toute façon Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'eau normale Soit il y a de l'eau croupie Soit il y a de machin truc Et il va falloir que j'aille dans la croisée des nuages Pourquoi la croisée des nuages ? Alors la croisée des nuages d'ailleurs Si vous ne l'avez pas eu Pour affronter les albireos Pour ça Et il me semble que ces trucs là Ont des chances de vous donner Les Les épées du chaos Pour Kalas Je ne sais plus Je ne sais plus Ah bah non Je vous avais tout dégagé Attendez Attaque Attaque la plus forte Non je les avais mis dedans Enfin Je ne vois pas Kalas Ah si les voilà Cimetère du chaos Vous pouvez en récupérer Une belle quantité Ici Et ça peut être intéressant D'en choper Puisque Kalas à nouveau Peut avoir des armes de lumière Mais ce n'est pas nécessairement Le plus fascinant Plus tard il me semble Je ne recommande pas Le farm Je veux dire Au tout début oui Quand on était Face à l'araignée Parce que Kalas Était tout seul Récupérer quelques Magnus De feu Ça peut aider Mais même là Ce n'est pas indispensable Alors ici je prends ce nuage Car il me semble Qu'au bout de 10 minutes Il va falloir que je vérifie Ça devient de l'eau salée Parce qu'après tout C'est un peu ce qui est dans un nuage Je suppose Mais bon Mais bon Oh 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 Eh eh J'ai réussi à récupérer Sans un combat Je suis vraiment Pas fort Ou pas Donc Nous allons retourner A Chéliac Normalement c'est là-bas Qu'il faut aller Et Non je ne sais pas Combien de temps il faut Bref Donc normalement Si on discutait avec ces types Oh toi Non Reviens ici Qu'est-ce que je ne donnerais pas Pour une boisson fraîche Veuillez me laisser passer Qu'est-ce que tu dirais D'eau croupie Je ne sais pas si c'est vraiment Une boisson fraîche Mais A Chéliac doit être courtois Si on est courtois Merci Et il nous donne Un autre corner obscur Donc voilà Ça c'est pas mal Ralala Saleté Il a fallu qu'il écrive Je ne sais pas Si le nuage marche Non ça ne marche pas Bon On va attendre de voir Si celui-ci Finit par s'en aller Mais malheureusement Ouais Je ne sais pas Combien de temps il faut Pour que le nuage Devienne de l'eau Normalement pas longtemps Mais Ouais J'aurais dû le récupérer Plutôt Tant pis Donc C'est à peu près En vrai c'est quasiment tout Je crois On a déjà tout récupéré À part ce truc Alors ça m'ennuie Parce qu'il me semble Qu'il nous donne Une armure Plus précisément Une armure de lumière Et disons que c'est quand même Plutôt Costaud Donc je ne sais pas Si je ne vais pas juste Me contenter d'attendre Juste que le Que le nuage se transforme Je veux dire Si c'est 5 minutes par exemple Je serais bien bête De ne pas juste attendre 5 minutes Pour avoir l'eau salée Et récupérer une armure Je vais vérifier cependant Ok Je crois que je vais être obligé De faire une croix Sur l'armure Effectivement Parce qu'il faut attendre Une heure Je pourrais Techniquement Parce qu'en toute honnêteté Je pourrais attendre Une heure Juste pour le principe De le montrer Mais Ah je ne sais pas Est-ce que j'attends Une heure Je peux Si ennu C'est que l'épisode Est court Ah après Est-ce que c'est vraiment gênant Ouais bon Ça m'ennuie un petit peu Mais c'est vrai Que je n'ai pas envie De m'en aller d'ici Sans avoir fait Toutes les quêtes Et tant que de toute façon J'allais devoir être obligé De faire une Pause Entre guillemets Bientôt Histoire 2 Je suppose Que je vais probablement M'arrêter là Laissez le nuage Une heure Pour devenir de l'eau salée Parce que sinon Je ne vais pas le faire Avant super longtemps Ça va être une catastrophe Avec de l'eau salée Vous ne pouvez pas En avoir autrement En fait Donc je pense que Je vais aller visiter La boutique Rapido On va aller rendre Le Magnus de Constellation Et puis Je pense que Je m'arrêterai là Donc ça sera un épisode Un peu court Cette fois-ci Désolé Mais c'est pour le bien De l'humanité Non Je n'ai plus de fric Il faut dire C'est vrai Que j'ai un peu Tendance à dépenser Mon pognon Dans tous les sens Je vais vendre des choses Donc Prix Donc ce truc là Se vend une belle quantité De pognon Ce truc là aussi Ce truc là Moyennement Et ce truc là Donc si on le vend ici Vous voyez C'est 1000 Mais il me semble Qu'après ça sera Moins 1000 Et ça monte jusqu'à Moins 5000 Ou moins 10 000 C'est juste une catastrophe C'est cher Payé Mais bon Alors la boucle en argent Je pense qu'on peut la vendre Parce que j'ai Oh quoi que C'est équilibré Je ne vais peut-être pas vendre De la boucle Non Ça par contre Le bracelet 5, 18, 3% Ouais ça je vais le vendre Par contre Les pendants en verre Bien sûr que non Je ne les vends pas Et ça par contre Je le vends Des cornichons Ah bah oui C'est les cornichons Qu'on avait récupéré Enfin je crois Vous savez Là les Que j'ai déjà donné Ceux qui augmentent L'attaque Et qui soignent très légèrement Après un certain temps A priori Donc ils deviennent Des cornichons Ça c'est des concombres A l'origine 120 PV 20 d'attaque Et défense Plus 40 d'attaque Vous voyez ça vaut le coup J'en ai deux en plus Donc a priori Je dois l'avoir quelque part Dans le truc Je vais peut-être essayer Quand même Si de faire Quelques Ah si tenez Pour rallonger un petit peu L'épisode Je vais essayer de voir Si je ne peux pas faire Quelques combinaisons De Magnus Parce que l'un des inconvénients C'est que les Magnus Effectivement ont tendance A se transformer Sur le long terme Et une fois Qu'ils sont transformés Ça peut peut-être Me bloquer à nouveau D'autres éléments Donc genre Le cahier vierge Le livre de comte Peut-être le crayon Même limite Peut-être que cela Évolue avec le temps Je vais vérifier ça Je pense Il va y avoir Des coupures encore Mais ça me permettra Au moins de savoir Et de prévoir Et on va aller Rendre l'île Quand même Avant Je ne vais pas faire Mon Técalas Au rang 4 Pour le moment Je le ferai probablement Une fois qu'on sera A Nuenuenuen Notre prochaine Notre prochaine destination Voilà J'ai enfin trouvé Le mot que je cherchais Parce que Il y aura une boutique Il me semble Qu'il y a des bons Magnus En fait Même Ouais Nuenuenuen est un bon endroit Pour farm Un petit peu Côté Calas Puisque vous obtenez Vous obtenez une arme Relativement Même très bonne Qui peut tenir Vaillement jusqu'à la fin Du jeu Même si ce n'est pas conseillé Et qui a tendance A s'obtenir Sur des ennemis Classiques D'une zone C'est intéressant Ça vaut le coup Bon A nouveau C'est du farming Donc c'est vraiment Si vous avez la motivation Mais ça peut valoir le coup Bref Nous avons l'endroit L'hydre Qui n'est pas de l'air Grosse Une grosse constellation Tiens J'espère que la récompense beaucoup Parce qu'il était quand même Relativement planqué Et tu me donnes Une cape de Pégase C'est toujours Ah d'accord Et une seconde Une seconde récompense Ok d'accord Donc nous avons obtenu Châle de la déesse Et cape de Pégase Donc regardons ça C'est très certainement Pour Xéla Même pas de se poser la question Xéla Xéla 40 60 Résistance Poison Et juste du vent Donc c'est C'est pas mal du tout Xéla Tu vas nous sortir Tes cartes de défense La plus faible Euh Non ouais Tu vas dégager ça Tu vas prendre ça Ça y'a que Xéla Qui peut prendre Donc on va dégager celui-là Pour prendre ça Et puis c'est déjà pas mal Ouais Donc je vais vous retrouver Dans pas très longtemps Pour avoir vérifié Ce que je peux faire Avec le livre de compte Potentiellement le pinceau magique Et le Le crayon Le livre Etc Parce que Prends-moi des trucs Que je peux faire avec Alors Si nous utilisons Normalement Le cahier vierge Avec Le crayon rouge Nous obtenons Zéro dégâts Mais nous avons surtout Quelque chose Je ne sais pas ce que c'est De côté de Xéla Je sais pas si ça peut marcher Mais on va essayer Si on utilise Quatre fruits pourris Alors malheureusement J'ai que trois raisins pourris Mais j'ai des bananes nuires Je sais pas si ça compte Comme un fruit pourri Je pense pas Mais Si ça compte Donc bon J'ai pris une photo De Guy Barry Vous avez 50% de chance Ce que nous avons obtenu Ces trucs là sont utiles Je les fais surtout Parce que si jamais Ça évolue avec le temps Et il me sent Ils peuvent donner Des livres de compte Bon bref Cahier du prophète Ce cahier spécial Doté du pouvoir D'un prophète Est capable de révéler Les magnus Qui se sont transformés Avec le temps C'est un nouvel élément Du menu de magnus C'est super utile Il me semble Même si c'est la première fois Que je le vois Donc si je vais Non attendez Développement magnus Donc ça nous a donné Une nouvelle chose Donc Indique les changements De magnus Et affichage Du menu du jeu Donc on va décider Si on le montre Ou pas Mais malheureusement Ouais Ça dit pas grand chose De plus Mais ça nous permet De voir l'évolution En fait Ou de savoir Qu'ils vont Je sais pas En fait C'est la première fois Que je l'ai Les autres trucs Qui seraient intéressants A faire Alors j'en ai déjà fait Quelques uns D'ailleurs je voulais aussi Regarder dans la collection Au niveau des photos Tant qu'on y est Mais ok Donc le lit de compte On peut en récupérer D'autres Donc ça c'est bien Donc là on commence A voir la plupart des trucs A droite A gauche Donc ça c'est pas mal Le panier pourri est là Donc ça se fait que Normalement je devrais trouver La photo de Guy Barry Quelque part Probablement vers la Enfin Je suppose Hum Ouais Là voilà Ça va la classe Donc oui Vous pouvez Vous avez pas besoin De les récupérer Directement Mais Vous avez Mais c'est C'est indispensable De le faire D'avoir créé le magnus Au minimum Donc je vais Pas nécessairement M'en quittiner Puisque ça Je crois pas Que j'ai grand chose D'autre que je puisse faire Il y a quelques trucs Que je pourrais faire Si j'avais accès A l'ude Et à son truc de vin Mais je l'ai pas Si la fleur n'avait pas pourri J'aurais pu aussi faire Deux ou trois autres choses Mais c'est fini Et je sais pas Où je peux en récupérer Une autre En toute honnêteté Hum Mais normalement Voilà La plupart se récupèrent Tranquillement Je vais me renseigner Un petit peu Et je pense qu'au prochain épisode J'essaierai de De faire peut-être Quelque chose D'avoir fait peut-être Éventuellement Quelques combos SP Pour les Ben Les objets Qui peuvent disparaître Parce que certains sont uniques Il me semble Et au bout d'un certain temps Il se disparaît C'est très stupide Bref Donc je pense que je vous retrouverai La prochaine fois Pour qu'on rende L'eau salée Cette fois-ci Donc cette fois-ci J'espère que ça sera bien transformé Qu'on fasse éventuellement L'un ou l'autre combo SP Si j'ai trop eu moyen d'en faire A l'origine je m'étais dit Que je les ferais pas Mais Je sais pas D'une certaine manière C'est plutôt utile Je suppose De les faire au fur et à mesure Ça nous donne du stuff Et puis c'est marrant Et puis Et puis on en a fait 5 sur On en a fait que 5 sur 141 Ce qui fait un peu peur Mais disons que ça a l'avantage Au moins de nous montrer De nous donner des magnus Ce sont potentiellement intéressants Le cahier du prophète Peut être vraiment utile Si vous Enfin j'espère Ça oui Ça donne quand même Des gros soins Ça c'est Ça baisse la défense Je sais pas si ça se vend Pour quelque chose Par contre Et c'est déjà pas mal Donc ouais Il y en a beaucoup à faire Mais Un jour peut-être Nous arrivons à tous les faire Parce qu'à nouveau Si ça demande un magnus Qui disparaît avec le temps C'est un peu peury Mais bon Je pense que je vais retourner Non j'ai retourné à Cheliac En fait C'est un peu mieux Et je vous retrouverai La prochaine fois Soit avec quelques combos SP Rendre L'eau salée A ce type Puis ensuite Continuer Soit juste Rendre l'eau Et puis Aller voir ailleurs Si on y est Donc d'ici là Ciao